Il est vrai en attendant que les langues nationales soient officialisées dans chaque région. En ce qui concerne le département de Barbatos, nous avons quatre groupes linguistiques par arrondissement. Dans l'arrondissement de Bouddha, c'est la langue Nguemba. Dans l'arrondissement de Batchan, c'est la langue Nguembo. Dans l'arrondissement de Galine, c'est le Mengaka. Dans l'arrondissement de Babadjou, c'est le Ngombarek. Bien, voilà les quatre langues qu'on essaie de parler dans les quatre arrondissements du département de Barbatos. Vous allez me demander, les enfants qui viennent d'ailleurs, comment ils essayent de parler en langue vernaculaire. Chaque enfant est appelé à parler à sa langue en cette période-ci, pour cette journée. Chaque enfant parle à sa langue et l'enseignant essaie d'arranger et l'enseignant, lorsqu'il ne parle pas sa langue, essaie d'ajouter la langue du milieu pour permettre à l'enfant de comprendre aussi la langue du milieu et de comprendre la même langue à sa langue. Ce qui fait que, cette journée va permettre de développer davantage de vivre ensemble, parce que chaque enfant va parler à sa langue. Ça permettra d'avoir plusieurs langues dans une même localité, dans une même école, dans un même passé pédagogique, permettant ainsi à chacun d'eux d'avoir une idée sur les différentes langues maternelles au Cameroun. Quand un enfant vient de s'exprimer en sa langue.